Dans l'univers physique, l'idée du rien n'existe que dans la théorie, pas en réalité. Même si nous éliminions toutes les énergies de l'univers, il ne deviendrait pas vraiment vide. À ce moment précis, l'univers semble être rempli de différentes choses comme la matière, les radiations, l'antimatière, les neutrinos, ainsi que de la mystérieuse matière sombre et de l'énergie sombre. Même si nous devions retirer chaque once d'énergie, l'univers pourrait toujours créer de nouvelles formes d'énergie. Pourquoi cela se produit-il ? C'est comme si l'univers ne comprenait pas notre conception du rien du tout. Si nous voulions éliminer toute l'énergie, ne laissant qu'un espace vide, nous pourrions attendre que l'univers atteigne un point de vide absolu, sans particules. Étonnamment, ce n'est pas le cas. Même si nous faisions en sorte que l'univers apparaisse artificiellement vide, son expansion pourrait toujours produire des radiations. Cela continue dans le futur lointain, ou même dans le passé, avant le Big Bang Show. L'univers ne devient jamais vraiment vide. Avec tout cela, est-il vraiment possible que l'univers soit venu de... rien ? Nous sommes certains que quelque chose existe toujours. Même si nous éliminions des particules, des antiparticules, des photons et des quantas de l'espace, l'espace vide reste toujours. Si nous retirions toute masse ou énergie, enlevant les champs électriques externes, magnétiques et gravitationnels, et en effaçant les photons ou les ondes gravitationnelles, un certain type de physicalité persisterait toujours. Dans cet espace vide, les champs quantiques persistent. Les principes fondamentaux et les lois de la physique demeurent. Il y a une énergie du point zéro qui est inhérente à cet espace, avec une valeur finie, positive et non nulle. Cela semble être le plus proche que nous puissions atteindre du rien dans notre univers. En même temps, on peut imaginer un état de rien qui n'a pas de réalité physique. Aucune expérience ne peut créer une condition comme celle-ci. Compte tenu de la science, on peut dire que quelque chose existe toujours, parce que le véritable rien ne peut pas coexister dans notre univers. Mais lorsqu'il s'agit de savoir pourquoi c'est le cas, la science n'a pas encore de réponse. Dans notre univers actuel, il est très clair que l'espace est quelque chose qui est omniprésent. Dans toutes les directions que nous regardons, nous le voyons. Les étoiles, les gaz, les galaxies, les amas de galaxies, les quasars, les rayons cosmiques, et même le rayonnement de fond provenant du Big Bang. Si nous avions de meilleurs yeux, ou disons, des outils plus avancés, nous pourrions aussi détecter des signaux que nous savons être présents. Cela inclut les ondes gravitationnelles de toute masse accélérée par un changement de champ gravitationnel. Les signaux insaisissables de CE qui composent la matière sombre, et une vue plus claire des trous noirs, actifs ou dormants, qui émettent le plus de radiation. Tout. Ce que nous observons se déroule dans un univers qui n'est pas statique, mais qui évolue continuellement. D'un point de vue physique, il est fascinant de voir comment notre univers change. À grande échelle, la structure de notre univers, connue sous le nom d'espace-temps, évolue. Cela signifie que si vous placez deux points éloignés dans votre espace-temps, la distance propre entre ces points, le temps que cela prend à la lumière pour traverser ces points, et la longueur d'onde de la lumière qui passe d'un point à l'autre, évolue aussi. L'univers ne fait pas que s'étendre. Il se refroidit également en raison de cette expansion. À mesure que la lumière s'étend vers des longueurs d'ondes plus longues, elle se déplace vers des énergies plus faibles et des températures plus froides. L'univers était plus chaud dans le passé et sera encore plus froid dans le futur. Au cours de ce processus, les objets ayant de la masse ou de l'énergie dans l'univers sont attirés les uns vers les autres, formant des amas et créant une vaste toile cosmique. Toutes les radiations, chaque quantité d'énergie, que resterait-il ? D'une certaine manière, il y aurait un espace vide qui s'étend encore, en suivant encore les lois de la physique, et en obéissant encore à l'influence de la quantité d'énergie présente. Cela représente l'approximation physique la plus proche d'un état de rien, mais il adhère à des règles physiques spécifiques. Pour un physicien dans cet univers, éteindre tout pourrait créer un état non réaliste qui ne correspond plus à l'espace que nous habitons. Cela signifie que ce que nous interprétons actuellement comme de l'énergie sombre pourrait toujours exister dans cet univers hypothétique de rien. En théorie, si vous preniez chaque champ quantique dans l'univers et le régliez à sa configuration d'énergie la plus basse, vous atteindriez l'énergie du point zéro de l'espace. Cela signifie qu'aucune énergie supplémentaire ne peut être extraite de cet espace pour effectuer un travail mécanique. Dans un univers avec de la lumière, une constante cosmologique ou l'énergie du point zéro des champs quantiques, il n'y a pas de raison d'assumer que l'énergie du point zéro serait vraiment zéro. En continuant à s'étendre et à se refroidir, il y aura un futur lointain où la radiation deviendra la composante dominante, surpassant d'autres formes de matière et de radiation, avec seulement l'énergie sombre restant dominante. Mais il y a une autre époque dans l'univers. Pas dans le futur, mais dans le passé lointain. Pendant l'inflation cosmique, avant le Big Bang Show, notre univers s'est étendu à un rythme incroyablement rapide et constant. Au lieu de s'étendre à cause de la matière et de la radiation, le cosmos était gouverné par une énergie inhérente à l'espace, semblable à l'énergie sombre d'aujourd'hui, mais beaucoup plus puissante et s'étendant à un rythme beaucoup plus rapide. Si l'inflation éternelle est correcte, mais que l'espace est toujours fini, d'où l'univers pourrait-il provenir ? Après tout, il doit y avoir eu un début, non ? Pour résoudre cette question, il est important de dissocier trois concepts souvent confondus et de les aborder séparément. Le Big Bang Show, tel qu'il concerne notre univers, la théorie de l'inflation cosmologique et son rôle dans le déclenchement du Big Bang, et la question d'un début ultime ou d'une origine pour notre univers. Ces deux derniers concepts, l'inflation et l'idée originelle du Big Bang, ne peuvent pas fournir une réponse satisfaisante à cette question. Au début du XXe siècle, une synthèse fondamentale a eu lieu, alors que quatre pièces cruciales d'information, une théorique et trois observations, convergèrent. Une percée théorique d'Albert Einstein par Alexander Friedman dans le cadre de la Relativité Générale d'Einstein démontra que l'univers, constitué de matière et d'énergie, ne pouvait pas rester statique et stable, mais devait éventuellement s'étendre ou se contracter. Le taux d'expansion ou de contraction est déterminé par la densité énergétique globale. Henrietta Leavitt, en observant une relation entre les étoiles variables céphéides et leur luminosité intrinsèque, établit ce qui est appelé la relation période-luminosité. Des observations de Vesto Slipher, qui mesuraient le décalage vers le rouge ou le bleu de la lumière en provenance de nébuleuses spirales et elliptiques par rapport à notre système solaire, furent ensuite identifiées comme des galaxies. Ces observations indiquèrent que ces galaxies s'éloignaient de nous, ce qui fut confirmé par Edwin Hubble et Milton Humeason. En conséquence, la matière dans l'univers devient moins dense, car même si elle se compose d'un certain nombre de particules, le volume qu'elle occupe augmente à mesure que l'espace s'étend. C'est pourquoi l'univers devient moins dense au fil du temps. La radiation, comme les photons ou les ondes lumineuses, ne se dilue pas seulement à des densités plus faibles, mais à mesure que l'espace s'étend, l'énergie de chaque onde lumineuse diminue également. Cela cause non seulement une dilution de l'univers, mais aussi un refroidissement. Maintenant, si nous considérons ce qui s'est passé à la matière et à la radiation dans l'univers en remontant le temps, les conditions opposées auraient lieu. Dans le passé, lorsque l'univers était plus jeune, il aurait été plus dense et plus chaud. En remontant encore plus loin, toute la matière et la radiation auraient occupé un volume plus petit, rendant l'univers encore plus dense. La lumière qui a été étendue par l'expansion cosmique lorsque l'espace était plus petit aurait été compressée en longueur d'onde plus courte, correspondant à des températures plus élevées. Si vous imaginez remonter tout le chemin jusqu'au moment où les lois de la physique le permettent, vous atteindriez un état singulier où toute la matière et la radiation étaient contenues dans un seul point d'une densité et d'une température infinie. Le concept originel du Big Bang repose sur cinq prédictions fondamentales concernant les conditions d'un univers initialement chaud et dense. Ces prédictions sont devenues la pierre angulaire de la théorie du Big Bang. L'univers devrait exhiber une expansion, observée par une relation distance-vitesse entre les objets extra-galactiques. L'univers devrait avoir commencé de manière relativement uniforme avec des structures telles que les étoiles, les galaxies, les groupes ou amas de galaxies et une toile cosmique à grande échelle qui se forme et évolue progressivement au fil du temps. L'univers était plus chaud dans le passé, atteignant une température où les atomes neutres ont pu se former, prédisant ainsi l'existence d'un fond de rayonnement fossile, connu aujourd'hui sous le nom de fonds diffus cosmologiques. Dans l'univers extrêmement chaud initial, les noyaux atomiques ne pouvaient pas se former de manière stable, prédisant les abondances relatives des éléments légers comme l'hydrogène, l'hélium, le lithium et leurs isotopes, qui se sont formés dans l'univers primitif. L'univers était à un moment donné si chaud que les neutrinos ont joué un rôle crucial, ce qui a été récemment confirmé par des observations détectant des traces laissées par ces neutrinos cosmiques dans la structure à grande échelle de l'univers et dans le rayonnement résiduel du Big Bang. Avec un soutien observatif pour ces cinq prédictions, la théorie du Big Bang a été confirmée comme l'explication la plus avancée de l'origine de notre univers depuis les années 1960, en coïncidence avec la découverte du fond diffus cosmologique. Cependant, malgré l'accumulation de preuves en faveur du Big Bang chaud dans les années 1960 et 1970, certaines énigmes ont émergées, que le Big Bang seul ne pouvait expliquer. Plusieurs observations semblaient contredire l'idée que l'univers provenait d'un état singulier de température et densité extrêmement élevée. Trois de ces énigmes sont particulièrement remarquables. Premièrement, il y a le problème de l'horizon. Lorsque nous observons l'univers dans différentes directions, il semble avoir la même température et densité partout. Pourtant, depuis le début du Big Bang chaud, ces régions n'ont jamais eu le temps de communiquer, d'échanger des informations ou d'atteindre un équilibre thermique les unes avec les autres. La question se pose donc, comment ces régions ont-elles évolué pour avoir des conditions aussi similaires partout ? Deuxièmement, nous avons le problème de la platitude. Dans un univers en expansion, il existe une interaction constante entre la vitesse initiale d'expansion qui tente à séparer les objets et les effets gravitationnels qui tentent de les rapprocher. Dans notre univers, ces forces opposées semblent parfaitement équilibrées, ce qui a donné lieu à un univers spatialement plat. La question est donc, pourquoi notre univers est-il né avec ses propriétés précises ? Enfin, il y a le problème des reliques monopoles ou autres particules exotiques. Si l'univers a atteint des températures et des conditions énergétiques arbitrairement élevées dans le passé, pourquoi n'y a-t-il pas d'anciennes reliques exotiques telles que des neutrinos droitiers ou des monopoles magnétiques ? Selon les théories existantes, ces particules devraient être observables et présentent aujourd'hui. Au lieu d'accepter simplement ces conditions comme faisant partie intégrante de la naissance de l'univers, ceux qui iraient à l'encontre de l'approche scientifique, les scientifiques ont cherché un mécanisme qui expliquerait et fixerait ces conditions initiales. La solution à ces énigmes cosmologiques a émergé en 1980 avec un article révolutionnaire d'Alan Guth. Il proposa que l'expansion exponentielle d'une phase très rapide et sans précédent, où l'énergie de l'univers n'était pas distribuée entre les particules de matière et de radiation, mais était inhérente à la structure même de l'espace, pourrait répondre à ces trois problèmes. Pour le problème de l'horizon, la similitude de température et de densité dans tout l'univers est expliquée par le fait que, dans le passé, ces régions étaient causellement connectées. Cette connexion s'est étendue pendant la phase d'expansion initiale rapide, conduisant aux conditions que nous observons aujourd'hui. Pour le problème de la platitude, l'inflation a étendu l'univers à un point tel que, malgré les conditions initiales, la partie visible de l'univers semble aujourd'hui indistinguable de la platitude. Et pour le problème des monopoles, l'absence de reliques exotiques dans l'univers d'aujourd'hui est expliquée par l'inflation qui a empêché l'univers d'atteindre les énergies ou températures arbitrairement élevées nécessaires à leur création. L'inflation a non seulement fourni un mécanisme pour expliquer ces observations, mais elle a également offert une alternative puissante au modèle standard du Big Bang. De plus, alors que d'autres questions ont été résolues pour montrer comment un univers homogène et isotrope pouvait être restauré après l'inflation, il est devenu clair que l'inflation pourrait également servir de mécanisme quantique pour ensemencer l'univers avec les imperfections initiales ou les graines de structures cosmiques qui finiraient par conduire aux structures détaillées que nous observons aujourd'hui. En 1980, la théorie de l'inflation a fait des prédictions spécifiques et testables concernant les graines de structures cosmiques qui devraient être observables dans le fond cosmologique et la structure à grande échelle de l'univers. Ces prédictions, formulées il y a des décennies, ont été confirmées par des observations depuis les années 1990, y compris un spectre non parfaitement scalaire des imperfections, des fluctuations de densité et de température, des imperfections de densité qui sont 100% adiabatiques et 0% de courbure iso-courbure naturelle, des fluctuations à des échelles superhorizons plus grandes que c'est eux que le signal se déplaçant à la vitesse de la lumière pourrait créer dans un univers en expansion, une température maximale finit pour l'univers pendant le Big Bang Show, plus grande que l'échelle de Planck. L'inflation, impliquant une expansion exponentielle de l'espace, au lieu de se terminer par une singularité comme dans le modèle original du Big Bang, peint une autre image du commencement. Au lieu d'une émergence du temps et de l'espace à partir d'un état singulier, l'inflation signifie un « whoosh » rapide qui a conduit au Big Bang. Nous sommes donc confrontés à une question profonde concernant l'avenir de l'univers si ce concept même s'applique. Dans le contexte du Big Bang Show, sans l'inflation, nous pourrions extrapoler en arrière jusqu'à un état singulier où la taille de l'univers approche de zéro dans un temps fini. Mais l'inflation complique cette image. L'expansion exponentielle qu'elle induit rend impossible de remonter jusqu'à une singularité. Atteindre un état où l'univers avait une taille zéro aurait pris un temps infini. Pour compliquer encore davantage les choses, les preuves observables de l'inflation ou les fluctuations quantiques générées par les processus inflationnaires ont laissé des empreintes sur notre univers visible correspondent à la fin de l'inflation, soit 10 à la puissance de 32 secondes avant que l'inflation ne conduise au Big Bang. Si nous voulions imposer un début singulier à une époque antérieure, l'inflation l'empêcherait. Il n'y a rien que nous puissions observer qui nous donne des informations sur CE qui, s'il y a quelque chose, a donné lieu à l'inflation. Un aspect captivant de l'inflation est connu sous le nom d'inflation éternelle. Lorsqu'on examine les détails de l'inflation, pratiquement tous les modèles qui ont réussi à résoudre les problèmes du Big Bang original suggèrent que l'inflation pourrait continuer éternellement dans certaines régions de l'univers, générant plus d'espace qui continue de s'étendre. En effet, une fois que l'inflation commence, elle efface toutes les informations sur CE qui existaient avant et l'état inflationnaire persistera indéfiniment dans le futur. Occasionnellement, en raison de fluctuations quantiques similaires à celles qui sont à l'origine des structures de l'univers, il y aura des régions individuelles où l'inflation se termine, conduisant à un Big Bang localisé. Ces régions seront largement séparées par des zones où l'inflation continue éternellement. Notamment, ces régions indépendantes avec des Big Bangs ne se chevaucheront jamais, car l'expansion inflationnaire les sépare continuellement. Cependant, l'inflation éternelle a ses limites. Elle n'est éternelle que dans le futur, pas dans le passé. En fait, il a été prouvé que le temps-espace inflationnaire n'est pas complet dans le passé et doit avoir une origine à partir d'un temps non-inflationnaire, potentiellement singulier. Vous ne pouvez pas échapper à la question de l'incomplétude temporelle en invoquant des alternatives telles que les cosmologies à rebond ou les cosmologies cycliques, car elles ont été montrées pour faire face à des problèmes similaires. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l'univers a dû commencer par une singularité. Cependant, ce n'est pas une exigence absolue. Par exemple, il est possible de construire un espace-temps complet en modélisant le facteur d'échelle de l'univers, qui détermine le taux d'expansion comme une exponentielle d'un potentiel plus une constante plutôt que comme une exponentielle d'un potentiel pur. En résumé, le Big Bang Show, bien qu'il soit la meilleure description que nous ayons de l'univers primordial, n'était pas le début absolu. Il y a une limite à la densité et à la température de notre univers remplie de matière et de radiation. Avant le Big Bang Show, il y a eu une phase d'inflation cosmique qui a préparé le terrain pour le Big Bang. Pendant l'inflation, l'espace était rempli d'énergie et non de matière ou de radiation et s'est étendu de manière exponentielle. L'inflation ne pouvait pas continuer indéfiniment et devait émerger d'un état préexistant non inflationnaire. Cependant, nos connaissances sur cet état précédent sont limitées, sauf pour ceux que nous savons avec certitude qu'ils n'étaient pas. Nous ne vivons pas dans un univers où la matière flotte dans un espace vide. Nous vivons dans un univers où des champs d'énergie imprègnent l'espace et interagissent entre eux, créant tout ce que nous observons, y compris nous-mêmes, qui sommes une partie intégrante de ces champs. Lorsque l'on contemple l'immensité du néant, l'infinité de l'univers et la notion de mort, il est fascinant de voir comment le concept de rien peut susciter tant de mystères et de peurs. William Shatner, à l'âge de 90 ans, a partagé une expérience troublante en observant l'univers lors de son vol spatial, décrivant une noirceur profonde, enveloppante et totale. Mais paradoxalement, ce qu'il regardait n'était pas réellement le rien. En fait, il observait un vide où, à ce moment-là, la théorie quantique nous enseigne que même le vide n'est jamais vraiment vide. La théorie quantique est l'une des théories les plus réussies en physique, connue pour sa précision remarquable dans la prédiction des résultats de diverses expériences. Selon cette théorie, notre univers ne consiste pas en matière flottant dans un espace vide, mais en champs d'énergie qui imprègnent l'espace et interagissent, donnant naissance à tout ce que nous observons, y compris nous-mêmes. Certains physiciens décrivent ces champs comme des fluides, semblables à l'eau dans une piscine, tandis que d'autres les comparent à un sable rempli de niveaux d'énergie différents, comme un champ de température. Ces champs sont en mouvement constant en raison des fluctuations quantiques, des changements d'énergie ressemblant à des vagues dans un courant lorsque des forces externes excitent les particules dans le champ. Par exemple, un électromagnétisme peut induire des changements dans un champ électromagnétique, même dans son état d'énergie le plus bas possible. Connus sous le nom d'état de vide quantique, ces champs exhibent une activité continue. Des paires de particules positives et négatives apparaissent continuellement à partir de l'énergie du vide, se matérialisant brièvement, puis disparaissant, renvoyant l'énergie au vide. Ces entités éphémères sont appelées particules virtuelles. Lorsque le champ est excité ou atteint un point d'énergie plus élevé, il crée des particules élémentaires réelles qui ne s'annulent pas. Ce sont ces particules qui persistent et qui forment le monde que nous connaissons. Les particules créées par le champ dépendent du type de champ en question. Il existe différents types de particules de matière associées à différents types de fermions tels que les électrons, les quarks, constituant fondamentaux de tous les atomes, et les neutrinos. De plus, ces fermions interagissent par trois types de champs. L'électromagnétisme qui inclut les photons comme particules, la force nucléaire forte qui contient les gluons et la force nucléaire faible avec les bosons W et Z comme particules. Comme l'explique le physicien-théoricien David Tong de Cambridge, sans seize forces, les particules de matière seraient essentiellement sans intérêt dans l'univers, dépourvues d'interactions significatives. Il y a aussi le champ de Higgs que Tong compare à de la mélasse qui imprègne l'univers. Le champ de Higgs confère de la masse à d'autres particules, bien que cette métaphore soit imparfaite car elle implique une friction, alors qu'en réalité, diverses particules interagissent avec le champ de Higgs de manière distincte. Tous ces champs, y compris ceux de la matière et des forces, sont présents partout, mais ils interagissent de manière diverse. Certaines particules dans ces champs s'ignorent complètement, tandis que d'autres interagissent, donnant lieu à des réactions et à des structures complexes. La collaboration de ces champs englobe tout ce que nous comprenons et observons. ainsi que ceux qui restent inconnus et hors de notre perception. Curieusement, la création des particules qui constituent la matière est une exception. Par exemple, un atome existe lorsqu'il y a suffisamment d'énergie dans les champs pour produire des particules de matière qui ne sont pas annihilées par des particules d'antimatière. Cependant, la raison pour laquelle cela se produit n'est pas totalement comprise. Les gluons, qui sont les particules associées à la force forte, liant ensuite les protons aux neutrons, créant un noyau atomique. Les physiciens théorisent que l'univers visible est composé des restes de particules qui ont réussi à survivre à la création et à la destruction constante de particules virtuelles. Cependant, il est important de noter que les particules qui constituent la matière sombre présentent une question distincte. Bien que l'univers soit rempli de particules virtuelles, cela ne rejette pas complètement le concept de néant. Il y a un mystère du néant qui remonte au Big Bang, une réalité que nous n'avons pas encore complètement comprise. De plus, la nature de ce néant, qui comprend de vastes champs d'énergie quantique, semble être quelque chose qui rassemble une combinaison d'ingrédients, notamment de la matière et des forces, qui se culminent dans la création de notre monde. Les physiciens restent incertains de la raison pour laquelle, après le Big Bang, certaines particules élémentaires ont réussi à persister. Dans son livre Un univers de rien, le physicien théoricien et cosmologiste Lawrence Cross suggère que la réponse réside dans l'épreuve. La nature instable du vide permet des fluctuations qui conduisent à la création. Il existe également la possibilité que l'univers soit simplement une grande particule virtuelle. L'hypothèse de la jeunesse du vide théorise que l'univers a commencé comme une grande fluctuation dans le rien qui préexistait. C'est une idée fascinante à considérer. Finalement, nous, vous, moi, tout l'univers ne sommes peut-être qu'une grande fluctuation de rien. Peu importe à quel point vous essayez d'imaginer un univers vide, cette image mentale ne correspond pas à la réalité. Insister sur la validité des lois de la physique suffit à dissiper le concept d'un univers totalement vide. Tant qu'il y a de l'énergie dans cet espace, même l'énergie du point zéro du vide quantique est suffisante, il y aura toujours une forme de radiation qui ne peut être éliminée. L'univers n'a jamais été entièrement dépourvu de contenu et tant que l'énergie sombre ne se dégrade pas complètement, il ne le sera jamais non plus. L'univers est tel qu'il est et bien que nous nous efforçons de le comprendre au mieux de nos capacités, nous devons rester humbles face à l'immense inconnu cosmique. Le seul conseil que je puisse vous donner est le suivant. embrasser la curiosité qui nous pousse à explorer, à poser des questions et à découvrir les mystères qui continuent de nous échapper. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci de l'avoir regardée et d'avoir regardé cette vidéo !